On va passer au petit morceau d'après qui va vous être présenté, j'allais oser dire de façon synthétique, par Jean Bannicot, mais c'est un vrai sujet aussi, la question du PLU. Donc, M. Bannicot, maire adjoint en charge de l'urbanisme, vous avez la parole. Merci, M. le maire, chers collègues. D'abord, un rappel des objectifs généraux de la modification numérique locale du plan local d'urbanisme, tel qu'elle a été définie par arrêté du maire au 1er juillet 2020. Donc, premier objectif, répondre à de nouveaux enjeux et objectifs communaux, évolution des règles en zone UG pour éviter d'accroître le déficit en logements sociaux, d'une part, préserver les caractéristiques paysagères et patrimoniales des quartiers, d'autre part. Action en faveur des économies d'énergie, notamment par la nécessité de renforcer les possibilités d'isolation par l'extérieur. Actualisation des OAP et des emplacements réservés au regard de l'évolution et de la mise en œuvre des projets. Deuxième objectif, préciser ou clarifier ponctuellement certaines dispositions réglementaires, assouplir à la marge quelques règles bloquantes et mettre à jour les annexes du PLU. Je ferai ensuite une brève synthèse du déroulement de cette procédure qui s'est étalée sur six mois, procédure assez lourde. Elle a commencé par un agrémentier du maire au mois d'octobre qui soumettait la modification à enquête publique du 2 novembre au 2 décembre 2020. La publicité de l'avis d'enquête publique s'est faite par affichage sur les panneaux municipaux, dans les journaux départementaux, dans le magazine communal. Par ailleurs, une information a été relayée dans le magazine communal, sur le site de la ville, des postes sur son Facebook et le maire lui-même trois fois dans des Facebook Live. Durant l'enquête publique, le public a pu s'exprimer à la fois sur le registre papier et sur le registre dématérialisé. Le commissaire enquêteur a tenu cinq permanences et on a dénompré, ce qui est à mon avis un succès, 1260 visites et plus de 2000 téléchargements pour 90 observations. Le commissaire enquêteur a remis son PV de synthèse le 9 décembre. La ville a apporté ses réponses et les a transmises le 24 décembre. Et le commissaire enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées le 8 janvier. « Son avis est un avis favorable, sans réserve aucune, avec quelques recommandations mineures, plus de formes que de fonds. » Alors, la proposition du PLU modifiée intègre donc quelques aménagements tenant compte des observations des personnes publiques associées, du public et du commissaire enquêteur lui-même, sans qu'elle remette bien évidemment en cause l'économie générale du PLU. Alors, on va les passer assez rapidement en revue les unes après les autres. S'agissant de l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, on a apporté des schémas explicatifs permettant de mieux comprendre la règle. Le reste n'est pas modifié, à savoir la limitation des pignons en limites séparatives à 8 mètres, le minimum de 6 mètres de recul par rapport aux fonds de parcelle, que les façades soient avec ou sans baie, et enfin, la possibilité de surélévation et d'extension dans le prolongement des murs existants, quel que soit le positionnement du bâti sur la parcelle. Deuxième point, c'est la distance des bâtiments entre eux sur une même unité foncière, pas de changement, 7 mètres minimum. La hauteur des constructions, là, nous avons pris en compte un certain nombre de remarques qui ressortaient de l'enquête publique. On a augmenté de 7 mètres à 8 mètres la hauteur possible des gouttières pour les constructions à toit en pente, donc qui passent de 7 mètres à 8 mètres. Par contre, on a maintenu la hauteur de 7 mètres pour les constructions nouvelles. S'agissant des constructions à toiture terrasse, la hauteur à la crotterre est passée de 8 à 8 mètres 50 à la fois pour les constructions nouvelles et pour les constructions existantes. S'agissant de l'emprise au sol, là aussi, suite à un certain nombre de remarques et à l'avis du Conseil départemental des Yvelines, on a modifié les chiffres de progression. Vous vous rappelez que la règle initiale qui avait été proposée, c'est 40 % d'emprise en sol jusqu'à 400 mètres carrés, 30 % pour les 200 mètres carrés suivants et 20 % au-delà. On ne change pas le pourcentage de 40 % pour les 400 premiers mètres carrés. Pour les 200 mètres carrés suivants, on passe de 30 à 35 et au-delà, on passe de 20 à 25. En matière d'espèces libres de plantation, la seule modification qui a été faite, c'est qu'on a apporté des précisions et des éclaircissements sur les différentes notions. Par contre, les règles que nous avions proposées initialement, à savoir, en zone UG, 50 % d'espace vert et 40 % de la parcelle en pleine terre. Et pour la zone UA, 20 % d'espace vert, dont la moitié en pleine terre, n'ont pas été modifiés. S'agissant de l'isolation thermique par l'extérieur, suite à l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, selon laquelle aucune dérogation ne devrait être envisagée, concernant les projets d'isolation thermique par l'extérieur sur les bâtis patrimoniaux ou anciens, la dérogation a été supprimée. On a apporté des précisions à la notion de caractère patrimonial pour lesquelles les projets d'isolation thermique par l'extérieur pourront être refusés s'ils le modifient substantiellement. Point suivant. Réalisation des places de stationnement. Là, pour remédier à une incohérence, les places de stationnement à produire en cas d'extension seront plafonnées à celles qui sont exigées pour une construction neuve. Ensuite, on a des points mineurs. Les clôtures pour les constructions et installations nécessaires aux services publics pourront bénéficier d'une dérogation en matière de hauteur. Les accès à la voie départementale. La largeur d'accès à la voie départementale est portée à 5 mètres maximum à la demande du Conseil départemental des Yvelines. C'est une dérogation par la règle générale qui est de 3,50 m. L'OAP de la place de la Fête, les pièces du PLU ont été actualisées et rendues cohérentes. Et enfin, en matière d'informations sur le réseau d'eau, les notes et les plans figurant dans les annexes ont été remplacés par ceux qui ont été fournis par le CDIF. Voilà, de manière synthétique, le résumé de cette modification numéro 4 du PLU pour laquelle il est proposé au Conseil d'approuver cette modification. Ça, c'est de la synthèse. Merci. Ce n'est pas un jugement de valeur pour M. Issaquilis. Voilà. Donc, voilà cette présentation à l'issue d'un processus noté en enquête publique. Donc, j'ouvre donc maintenant le débat. Donc, je pense que je vais avoir au moins deux mains se lever. C'est un jugement de valeur